bonjour tout le monde aujourd'hui je refais la vidéo du tricote à saignes automatique à plat car la dernière fois apparemment on voyait pas très bien sur la vidéo donc tout d'abord il faut se mettre en position à plat avec le bouton ensuite vous tournez la manivelle jusqu'à ce que vous ayez le le crochet noir devant et que et que ça bloque donc ensuite vous laissez un excellent de fil au centre du tricotin et vous passez de la droite vers la gauche le fil donc c'est le montage de maille basique pour le tricotin on met le fil dans le crochet noir on saute le prochain on repasse dans le troisième on saute le quatrième on prend le cinquième on saute le sixième et ainsi de suite jusqu'au bout à l'envers c'est pas pratique donc si votre pelote vous embête un peu la dérouler un petit peu ça va vous faciliter les choses pour sa montage de maille donc une fois que vous avez fait le tour vous allez revenir au crochet coloré donc vous passez le fil dedans dans le crochet et vous allez aussi le passer dans les deux suivants et là normalement ça bloque on peut plus on peut pas aller plus loin donc arrivé à ce stade vous passez le fil dans la fente donc une fois que vous avez passé le fil dans la fente vous venez le bloquer à l'aide du bouton on a fait notre premier tour alors il faut que le fil soit vraiment bien tendu on repart en arrière donc normalement ça saute les deux crochets si ça saute pas c'est que le fil n'est pas tendu comme il faut vous pouvez vous aider avec le doigt ça passe dans le crochet noir puis dans les autres donc vous tournez jusqu'à ce que vous soyez au bout voilà une fois que vous êtes où donc ça revient ça bloque ça revient au crochet noir ça bloque vous repartez dans le sens inverse donc le fil bien tendu ça va sauter les trois crochets en fait il y a toujours trois crochets de vide donc voilà et ça se reprend automatiquement dans le crochet suivant et vous faites ça jusqu'au bout voilà on est au bout le fil est bien tendu on repart dans le sens inverse et là j'ai loupé un crochet il semble non c'est ça en fait c'est quatre crochets le crochet noir ne sera pas pris donc là normalement prochain tour il va s'enlever donc on va jusqu'au bout toujours le fil bien tendu hop on revient en arrière quand ça bloque comme ça c'est parce que vous voyez ici le fil est sur l'arrondi du crochet donc ça bloque donc vous avez juste à à tirer un peu à le remettre sur sur l'avant du crochet et donc vous pouvez repartir dans le sens inverse pas de problème hop on est au bout on repart en arrière donc le crochet noir c'est normal qu'il ne soit pas pris par contre le crochet blanc suivant doit être doit être pris donc voilà en fait l'astuce pour le tricoter à plat c'est le fil vraiment bien tendu parce que si il n'est pas tendu vous allez louper des mailles là je suis au bout et bien tendu je repars en sens inverse et ainsi de suite jusqu'à ce que vous avez la longueur demandée donc hop ça il faut pas que ça fasse ce bruit normal on prend pas le noir il prend le blanc jusqu'au bout et donc quand on arrive au bout je vous le répète vous allez bien jusqu'à ce que ça bloque donc jusqu'au crochet noir ensuite donc le crochet noir ne sera jamais pris sera toujours vide et les trois blancs qui sont devant ne seront plus s'ils sont pris vous allez avoir un problème dans votre ouvrage et donc ça va ça va ça va se défaire tout simplement donc quand le fil n'est pas bien tendu n'hésitez pas à bien le tendre ou alors à vous aider de vos doigts pour mettre correctement la maille dans le dans le crochet donc Sous-titrage ST' 501 ... 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